Bonsoir. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous ai réuni ici en si grand nombre ce soir. Eh bien, c'est pour vous faire une série de petites annonces qui sont très importantes. Aujourd'hui, Julien et Mathieu reçoivent leur invité, Zach Bull, ainsi qu'un mystérieux personnage que vous allez découvrir dans quelques instants. Je voulais vous dire aussi que si vous désirez louer le studio Pickle, il est possible de le faire à l'adresse lololol.ca. Attention, il ne s'agit pas de lololol.ca, eh bien de lololol, donc double L à deux reprises. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Patreon en tapant l'adresse web patreon.com barre oblique des scies et des raies. J'aimerais vous inviter aussi à consulter notre présence, en fait à suivre notre présence sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Discord. Les liens sont disponibles sous la vidéo de l'émission. Alors je crois que je n'ai plus rien à rajouter. Maintenant, vous pouvez partir en paix. À vous souhaite, Julie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 bébé que quand j'avais 17 ans. C'est quelque chose que je ne saisis pas. J'ai appelé le recogoniste et je leur ai dit « Allô! » Ils ont dit « Appelez l'hôpital à la place. » C'est-tu parce que le grotte bébé donne l'impression que ton pénis est le plus gros que ça a fondu quand tu as grottes? C'est le grotte bébé, peut-être. Pourquoi personne ne m'a... C'est un effet Benjamin Button. On peut dire que c'est le Benjamin Button de la bite. Le bit et le bain. Le bain. Ben, d'ailleurs, ton pénis, c'était dans le film. C'était aussi gros comme un bouton. C'était un bit-jamin Button. C'était plein de pus aussi. C'était gros comme un bouton quand tu avais 17. Un bouton de chemise. C'est un pénis en grotte bébé. Un pénis coralline? Le fil coralline. La place que les yeux, c'est des boutons. C'est le pénis. Oh my God, on est en ordre! Ça n'a pas d'allure. Les caméras. Il fait tout le temps ça. Je ne pensais pas qu'on... Non, c'est ça. C'est un peu abstain. Des fois, j'aurais vraiment, vraiment pas parlé de mon tout petit pénis. Mais c'est parce qu'avant que Joey nous dit comme on tourne, il faut y commencer. Mais ça, les gens ne le voient pas à la maison. Mais c'est qu'en réalité, maintenant, on débute comme pas de générique dans la vraie vie. Ça part comme vraiment sec. Moi, pour eux, ça me déstabilise un peu. Sec contrairement à ton petit pénis. C'est ça. Il ne me déstabilise plus parce qu'on s'habitue à tout. J'ai maintenant 58 ans. Je suis habitué à mon tout petit pénis gros comme les yeux de Coraline. C'est ça. C'est toujours un bouton, par contre? Tu as l'air d'un bébé. Mais c'est chien. Mais moi, je veux juste dire, c'est la première fois que je fais un podcast. Ben oui. Puis là, on m'insulte en partant comme ça que j'ai l'air d'un bébé Lala. C'est ça, les podcasts d'intimidation. T'es parti, c'est le Canada, mon boy. Caliste, je n'aurais pas de venir. Ça que me le suis. Ben non, je suis capable de prendre des jobs. Attends, attends. Hey, voyons donc. Les répliques. Dans notre temps, on ne répliquait pas. Je ne peux pas cacher que ce projet-là est pas mal. Est-ce que j'ai lancé? Oui, oui. On peut-tu voir la reprise? Ben c'est parce que... Ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est grave. Tu avais quand même pu me blesser gravement. Puis ça... Ça a refait de la bonne radio. C'est une caliste. Parce que l'idée, c'est que je ne visais justement pas l'œil. Mais tu visais quoi? C'était quand même mon visage. Ton pénis? OK. Est-ce que tu es en train de te dire que j'ai un nez qui ressemble à un pénis? Mais tu as l'air d'un bébé. Puis les bébés... Mais moi, quand j'étais bébé, je n'avais pas un gros pénis comme toi. Non, c'est vrai. J'avais un petit pénis puis c'était encore comme ça. Puis c'est ça. Fait qu'on a tous des petites queues autour de la table. Est-ce que tu t'en servais? Bienvenue à DC et des... Non, 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 non. De quoi? Est-ce que tu t'en servais? De mon pénis? Oui. Je tire la petite peau, mais tu sais... Non, non. Je fais pipi. Non, non, non. J'aime pas ça quand tu regardes quelqu'un comme ça. Tu sais que je suis mineur. Est-ce que tu t'en servais? Tu sais que je suis mineur de 58 ans. Parce que je suis un bébé, tu l'as dit au début, je suis mineur. Tu es-tu sur Akinator? Je pense que oui, mais mon ancien pseudo qui s'appelle Zach Le Boss. Un ancien... Avant, c'était... C'est ça. Ça a changé, c'était... On va le dire sur Zach Le Boss. Les autres histoires... Moi, c'est Zach la petite bosse. Celle-là était facile. Elle était facile, mais j'aurais été bien fou de m'en passer. Vous avez entendu la chaude voix de Zach Bull, le prépubère humoriste du... sur le web. Comment va-t-il? Ça va super bien, les gars. Ce matin, je suis allé magasiner au maxi. J'ai acheté un orange. Un orange, oui. C'est tout? Bien, un orange, un melon miel. Tu n'as même pas besoin de vitamine. C'est quoi? Qu'est-ce que tu entends parler par ça? J'ai acheté aussi du savon parce que je n'avais plus de savon pour me doucher. Puis j'ai pris ma douche après. Vous, les gars, comment ça va? Ça me semble être une grosse journée quand même. J'ai aussi avec moi le show rire de Mathieu Niquette. Comment va-t-il? Ça va, Julien? Ça va? J'ai arrêté d'être malade après 16 jours. Ça, c'est une voix d'adulte? Pourquoi tu ne parles pas comme ça? J'ai été malade pendant 16 jours. Je suis capable de parler avec une voix d'adulte aussi. Soit ça, on va revenir parce que j'étais surpris que tu aies une vraie voix de monsieur. Écoute, moi, j'ai des voix. Tu as des voix. Tu as plusieurs voix. Oui, des voix. Je suis capable de faire ça. Faire quoi? Faire ça, genre. Non, je veux qu'on reste sur ce moment-là. Il n'y a aucune difficulté. Assez là, fais-le d'autre. Assez donc, fais-le d'autre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Oh non, il s'est blessé. Il s'est blessé. T'es-tu capable, toi? Moi, je le sais que je ne suis pas capable. Tu ne vas pas à oser. Mais je vais l'essayer quand même. Je suis capable. Mais tout ça pour dire que je suis un taquin. T'es-tu vierge? Non, je ne suis pas vierge. Oui. Puis, je suis bien écoeuré qu'on me le dise. Ça va tirer de ça pendant une heure, là? Non, on va garantir. Moi, ça me dérange. OK, on va garantir. Et on a avec nous Robin de Luxley. Oh my God. OK, il fait le podcast. Ah, OK. Bien le bonjour! Salut, Robin! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Oui. Bonjour! Robin, il n'est pas... Robin, il est tout droit du 12e siècle. Il n'est pas familier avec nos... C'est dans l'oeil. Il n'est pas familier avec nos valeurs. Non. Non, comment vas-tu, Robin? Ça va bien. Est-ce que je peux prendre place? Prenez place. Prenez une bûche. Table ronde. Prenez une bûche. Oui, oui, viens-t'en. Votre arc est en plastique, par exemple, là. Oui, car je viens d'arriver au 21e siècle. OK, OK. Et ce n'est plus trouvable des arcs. J'ai comme l'impression que c'est du niaisage. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été décidées cet après-midi. Oui, c'est ça. Oui. Bien, ça paraît. Quantez-vous, Robin? Ça va bien, ça va bien. Et quel bon vent je vous amène... Vous, vous venez de Londres, Nottingham? De là-bas. Mais non, ce n'est pas ça. C'est des bois. Des bois, vous venez des bois. Il y a des bois dans le bout. Il y a des bois un peu partout dans le monde. Bien oui, c'est ça. Tant qu'il y a un petit peu d'herbe, moi... Oui, le verre, toi, c'est... Bien, moi, je suis camouflié. Les jeunes, ça toque. Oui. Non, non, je n'ai jamais. Moi, je me camoufle. Ah, il est bien drogué, lui. Êtes-vous... Asti! Êtes-vous vierge, Robin? Oui. Oui, hein? La question du jour, c'est ça? Oui. Êtes-vous vierge ou... Moi, je l'ai... Ça t'es pas. Vu. Tu l'as vu quoi? Je l'ai vu. Le grand sexe. T'as vu le sexe? Oui. Il l'a vu le grand sexe. À TV ou en vrai? Parce que c'est ça, là. Je crois que vous pouvez l'avoir vu en vrai vie sans l'avoir vu dans une pièce de théâtre. Je ne vais pas répondre pour JLM, mais j'ai l'impression qu'il l'a vu sous toutes ses coutures. Oui. Toutes ses coutures, puis les coutures qui se détachent aussi. Oui, les zips. OK, oui. Tous ses zips. Vraiment. Toutes ses lanières. Toutes ses petites cordes. Toutes ses chaînes. La texte aussi. Mais pourtant, votre ami, le frère Coq. C'est quoi ça? Le frère Coq. Oui, le frère Coq. Le frère Coq. L'abbé. Vous vous souvenez de l'abbé, le frère Coq? L'abbé, le magasin. Oui. 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 L'abbé. L'abbé de Tson. L'abbé, ça, ça a 375 ans, ces magasins-là. Tout le monde s'en toche. Bien, c'est parce qu'avant, c'était la traite de fourrure. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'ai connu les premières années du magasin L'abbé sur scène 4 000. Lui, il remonte plus longtemps que ça. Bien oui. Oui. Mais je me promène dans les époques. Je suis un voyager en tant qu'encore. Ah, OK, Robin, les voyageurs, t'encore, bien oui. Je me promène dans les époques et je vais voler du stock pour aider les gens d'une autre époque. Malade. Oui, car vous êtes un voleur. Je suis un voleur. Mais vous volez pour le bien. Je vole pour le bien, pour les gens pauvres. Donc, si je vous lançais une colle, si je vole un pain pour ma fille qui est affamée, suis-je un voleur? Non. Non? Non. Mais le pain, il appartenait pourtant au boulanger. Oui, mais la petite fille est affamée? Elle est affamée. Elle est affamée. Bien, elle n'est plus elle à manger le pain. Bien, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Mais là, à cause de ça, le boulanger va devenir pauvre. Puis là, il va falloir qu'il vole quelqu'un d'autre pour sauver le boulanger. C'est ça, ça n'a pas rapport. Moi, je crois que la solution pour régler le problème de vol, c'est le communisme. OK. Ah, c'est pour ça la... La paix est politisée. La paix est rouge. On n'attendait pas qu'on aille là. Oui, tout le monde a du pain. Il n'y a plus besoin de voler, donc je n'ai pas levé mon chapeau. Mais t'es-tu vierge? Oui. Oui, c'est ça. C'est comme dame mariage avec sa ceinture de chasteté. Mais l'apprendre dans le cul, ça compte comme un... Oui, non, ça compte. Ah, alors oui, j'ai pratiqué le sexe. Eh bien, c'est vrai. Bravo, Robin. Merci. Vous l'aurez apprécié, évidemment. Et sinon, avez-vous quelque chose à particulier que vous comptiez faire dans le monde des podcasts? Oui, oui. Je vais me lancer mon podcast de Robin Desbois, mais enfin, on l'attend depuis des siècles. Quels siècles? Vous êtes neuf siècles à peu près? Des siècles. Neuf, un, deux, trois. C'est pluriel. Et voilà, moi, du coup, je viens... Du coup? Du coup, oui. Ah oui, c'était pas... Ben, je viens de l'Europe. Ben, il a traversé la Manche. Il a appris les coutumes. Puis voilà, moi, ce que je fais, c'est que je viens voler les podcasts plus riches pour aider les plus petits podcasts. Je te garantis qu'on n'est pas riches. Non, non, non. Je dirais même que les premiers mois même, on est fait à perte là. Vous avez quand même du bel équipement. C'est du bel équipement. C'est du bel équipement. C'est moi qui ai payé pour. T'as-tu des affaires à leur donner? Parce que Guy Niquette est riche. Bien sûr, parce que depuis mon arrivée, j'ai été volé, par exemple, le podcast « Prends un break ». J'ai volé un micro. C'est pour ça que GNT n'est plus là depuis quelques semaines. Il manque un micro. Ah, c'est pour ça. Oui. T'as-tu des jouets à Eros? C'est pas ça que j'avais entendu. Des quoi? T'as peut-être des jouets à Eros, genre, des enfants? Oui, en fait, c'est ça. C'est que j'ai volé aussi un jouet à Eros pour Manny. Bien, voyons donc. Bien, voyons donc. C'est la flèche light la plus whack que j'ai vu de ma vie. C'est pas une affaire pour faire de la slot. Non, non, non. Non, non, non. Il y a des machines pour faire de la slot. Non, non, non. Oups, c'est vrai. Ça peut faire les deux, je pense. C'est... Bien, tu fais ça chez la déch. Bien, voilà. Donc, ça, je l'ai utilisé. Bien, je l'ai pas utilisé. J'ai été le prendre à prendre un break et je vais lui donner un petit podcast. OK. Lequel? Cacahuète podcast. Connaissez-vous? Non, mais non. Non, mais voilà. C'est ça. Ben oui, je connais Cacahuète podcast. Ah, on a un grand fan ici. Ils parlent de caca. Ils ont même un Patreon qu'ils ont sorti, là. Oui. Avec des extras propres. Oui, oui, oui. J'ai aussi, pour vous ici, un disque dur. OK. OK. Ah, pour les épisodes. C'est un Panasonic. Ça, je le prendrais, par exemple. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus, mais je... À quel podcast l'avez-vous volé? Ça, je l'ai volé au 5 à 7. Ah, le 5 à 7 podcast. Ça, c'est les deux. Tu checkes qu'est-ce qu'il y a dessus? Comment? Tu checkes qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est dangereux? Non, non, c'est pas dangereux. On y reviendra. C'est un podcast, il y a deux filles qui parlent l'anale. Non, non, c'est Scram 2022 et Maria Lopez. Non. Scram 2022. OK, d'accord. Ah oui, ça, c'est les piles poils. Ah, je connais pas ça, moi. Oui, oui, oui. Les poils de cul. C'est un podcast de pauvres. Ben, bon, merci beaucoup, Robin. Ben, ça fait plaisir. Allez-vous rester avec nous, peut-être? Ben, bien sûr. Je vais assister à, c'est quoi, un vrai podcast. 900 ans attendait cet événement. Oui. Alors, voilà. Ah, j'ai aussi volé ça dans la rue aujourd'hui à quelqu'un. J'ai trouvé ce petit morceau de carton. Oui, oui, oui. Oui, il y avait ça. Oui, il y avait ça partout. Étrangement, la personne m'a laissé le voler. Tout le monde les voulait. Tout le monde les voulait. Ben, oui. Ça n'en dit long sur notre société du 21e siècle. OK, parce que là, c'est rentré dans ta société, là. Ça fait 5 minutes de t'es arrivé, puis là, c'est vraiment appropriation temporelle. Ben, oui, exactement. Comment est le 30e siècle? Je n'y suis pas encore été. Ah, tu es d'accord. Ah, tu es allé que je suis vivant, logiquement. Moi, je veux pas que le choc, tu veux pas que... Mais tu voyages dans le temps ou tu vieilles tout le temps? Oui, je voyage dans le temps. C'est pas clair ton... Oui, OK. J'ai voyagé dans le temps. OK, tu t'en vas où après? De quelle manière? Le 22e. OK, bon. Ben oui, c'est sûr. Je vais siècle partier avec l'an. Je veux pas que le choc soit trop extrême. Non, non, c'est ça. C'est comme dans Back to the Future avec Biff Tannen. Oui, oui. Moi, je veux coucher avec ma mère. Oui. Ben, c'est aussi le coucher très mal. Ben, vous ne serez plus bien, je ne sors. Ben, quoi que... Non, t'étais vieille. On en était. Mais, 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 moi, à mon époque, c'est une coutume de coucher avec nos... Oui. C'était l'époque que tu faisais des enfants forts. C'est ça. Oui. Oui, comme... On ne peut pas en vouloir. Non, non, c'est ça. Le bon Louis Houle. C'était un autre... Oui, oui, oui. Louis Houle. C'est le... Tu l'as dit Louis Houle? C'est son ancêtre... Non, perso, je le connais Louis Houle. C'est son ancêtre pédophile. Ben, écoutez, c'est vrai. Oui, oui, Louis Houle. C'est une manière de le dire. Ben, c'est la réalité. C'est une manière de le dire. C'est la vérité. C'est le premier Houle. Moi, en fait, moi, j'ai le nom de ma mère, Bernaté. Mon père, c'est un Houle, Raymond Houle. Donc, je suis un Houle, en quelque sorte. Ben, oui. Et nous sommes maintenant, mettons, les enfants de mon frère, c'est la quatorzième génération de Houle au Canada. Moi, je suis la treizième. Et la première... Puis ça ne comprend pas l'autre. Ça comprend Louis-José Houle. Les Houles, les Houdes et les dérosiers, ça vient de la même souche. De Houle? Oui. Ça se dit. Louis Houle est venu au Canada en 1647. Quelque chose comme ça, là. je me trompe de peut-être... Après, il se met sur moi, ça. Oui, j'imagine. Puis, bon, il a marié sa cousine à 13 ans. Donc, ça fait de lui un pédo. Mais dans le temps... Avec qui il a fait plusieurs enfants et je descends de ces enfants-là. Puis là, allez savoir pourquoi mes meilleurs amis s'entêtent à se moquer de moi là-dessus. Parce que t'as un ancêtre pédo? Parce que j'ai un ancêtre pédophile. Mais c'est correct. Toutes les ancêtres sont pédo. Ça part de quelque part. Lui, c'est prouvé. Lui, c'est... On a des traces. C'est tout prouvé. OK, oui. Je comprends. C'est parce que la pédophilie, c'est quand tu laisses des traces que c'est un problème. C'est sûr. Mais là, c'était quoi? Il y avait des vidéos sur YouTube de lui? Non, il n'y a pas de vidéo. Vous avez mis 1647. Il n'est pas... Non, mais on ne sait pas. C'est un homme brave qui a quitté son continent pour pouvoir... Pour venir s'installer dans un autre pays. Allez savoir de quoi qu'il se sauvait, cet homme-là. Il était peut-être cancelled, justement. Oui, en 1647. Ben oui. J'aurais fait un Michel Brûlé de 1647. Il y avait eu des vélos à l'époque. J'ai été voir 2019-2020. C'est pour ça que je connais Michel Brûlé. Ça vous fait très vous aussi. Oui, je le répète à toute époque. Tu connais ça, toi? Michel Brûlé? Ah oui, je le connais bien. Robin, les bois connaissent Michel Brûlé. Oui, oui. Puis récemment, j'ai fait un hommage à Michel Côté dans le cadre des rendez-vous de cinéma québécois avec Louis-José-Houd. On était ensemble dans la loge. J'ai parlé à d'autres gens. Qu'est-ce que vous portiez? Qu'est-ce que je portais? J'avais mon oeil de professeur. Ah oui? Ben, c'est le seul habit chic que j'ai. Ah, OK. Dans toutes les vidéos, c'est tout le temps ça. Mes vidéos d'entrevues ou les vidéos que je fais. Ah, le genre de complet? Oui, c'est ça. Son seul vestant, son seul col roulé noir. Oui, ben, on va me mener vraiment que je trouve une autre affaire parce que là, je l'aime bien dans des situations sérieuses et des situations humoristiques. Mais, Louis-José-Houd, à ce moment-là, on s'est parlé évidemment, mais à ce moment-là, on est allé parler à quelqu'un d'autre. Puis, il s'est vraiment mis à parler spontanément de son ancêtre, Louis-Houd. OK. Le pédophile. Je le connais. Puis, lui, il ne savait pas parce que moi, je m'appelle Bernat Chey, fait qu'il ne savait pas. Puis, il fait... Ah, oui, oui, oui. Puis là, on a commencé à... On a commencé à parler de ça puis on a parlé... Ben oui, il avait... C'est pas vrai que ça cousine a 13 ans. Non, mais c'est quand même pas vrai. T'as le même ancêtre pédophile que Louis-José-Houd. Oui, absolument. C'est sûr. que Feu-Paul-Houd, alors qu'on salue qu'il est quand même décédé tout près de l'éclipse solaire. Ça, c'est le fun. J'aurais aimé ça qu'il puisse voir une dernière éclipse. Avez-vous vu la vidéo de Paul-Houd avec... Parce que lui, il chassait les éclipses. Oh, il y a un appel. On y reviendra. Oui. Décidéré. Ouais, c'est qui qui parle? C'est Julien? Julien. Bernat Chey? Hein? Julien Bernat Chey? Passe-moi Stan. Non, Stan n'est pas là. Là, j'étais avec Robin Desbois, Mathieu... Hein? Mathieu Niquet et Zach Bull. Je pense qu'il y a du spam. Robin Desbois? Robin Desbois est là, oui. Bonjour! Qui? Robin Desbois. Vous connaissez Robin Desbois? Je veux parler à Stan. Stan, il n'est pas là. C'est qui Stan? Je pense que j'ai tromper le numéro. Passez-moi Stan avant que je me choque. Hé, mais c'est qui lui? Il se prend pour qui, lui? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Comment vous vous appelez? En passant, j'ai un petit message pour Robin Desbois. Non, ben, il est là. Oui, bonjour! Ton arc! Ton arc à flèche, là! Mets-toi les dents où est-ce que tu penses! Où est-ce que tu penses? Ben, je l'ai déjà fait, on en a parlé plus tôt à l'émission. Je me suis... Passe-moi Stan. Passe-moi Stan. Passe-moi Stan, il y a là, il n'y a pas de Stan! Hé! Passe-moi Stan! Là, là, comment vous appelez? On va commencer par la base, là. Comment vous appelez? Jim Corcoran. C'est Jim Corcoran? Êtes-vous le chanteur, Jim Corcoran, ou vous portez le même nom? Non, j'ai juste la même nom. Vas-y, riz, hé! Hé, riz! Riz si tu penses que ça me fait de quoi? Ça me fait rien. Je respecte ça! Hé! Hé, Julien! Moi, j'avais un voisin qui s'appelait Réal Bossé. C'était pas Réal Bossé. Ton arc à flèche, là, mets-toi dedans, où est-ce que tu penses? Il n'y a pas d'arc à flèche! Pas moins! Il n'y a pas d'arc à flèche! Qu'est-ce que tu fais que Robin Desbois s'il n'y a pas d'arc à flèche? Oui, on a le temps! Il est venu ici! Voyons, on a dit qu'il y a tout tiers avec Robin Desbois, il y a déjà un arc à flèche. T'as pas besoin d'avoir un autre arc à flèche? À moins que t'aies deux à nous, ça... Zach Bull, Zach Bull, Zach Bull. Là, je veux parler à Zach Bull. Oui, c'est qui, là? Jim Corcoran. Oui, mais pas le chanteur. Non, non, je sais un gars qui a le même nom, là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Zach! Oui? Tu m'entends-tu, là? Ben oui, je t'entends. Passe-moi Stan. Hé! Je sais pas, je sais pas c'est qui... Vous êtes dans la merde! Vous êtes dans la merde! Vous savez quoi que vous êtes dans la merde? Oh, tabarnak! Il est ben désagréable. Mais, mettons pourquoi on est dans la merde, mettons. Hé! Est-ce que tu vas dans la merde, ça, qu'il me parle? Hé, Robin! Robin! Va donc chercher Marianne, tabarnak! Arrête de cuirer le peuple avec ça, tabarnak! Et là, il va là au pot où il donne aux riches. Ben, regarde, je suis dans la merde. Ok, on t'a niaisé, il est là, Stan. Anthony, c'est moi, Stan. Je suis attardé. Wow! 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 Vous faites des puissants ennemis. Hé, pourquoi? Tu viens me parler? Oh my God. Tu viens me parler? Moi, ça me fait rien. Tu viens me parler? Ça me fait rien? Vous êtes barré de la brasserie Saint-Stan. Chez Stan. Ben, tu ne sais même pas, il est où, Stan? C'est Stan qui va décider si on est barré de sa brasserie, puis là, Stan, il n'est pas là. Ben, c'est un estiné. Au père, ma gueule? Ben, c'est ça, ta gueule. Mais je suis gignot. Sacrement. Je suis gignot. Êtes-vous toujours de même? Je voudrais te fourrer ton fils. Aïe, what? Tu parles de... Comment tu s'appelles? Léopold? Papa? Papa? Je voudrais te fourrer, Papa? Hé, ça ne va pas bien dans vos cailloux, là. Ah, Marnak, allez. Hé, c'est pas juste que je suis psychologue, là. Il faut que vous alliez, vous autres, là. Elle ne peut pas leur demande. Ah, ouais, ouais. Lui, il débarque chez le psychologue avec son arc à flèche. Le psychologue, il dit, « Wow, on peut-tu se calmer le bandage de la corde, peut-être? » Hein? Ah, c'est un crabeau. Il est bouché. Je sais que vous avez le nom de Jim Corcoran, mais est-ce que vous avez la coupe de cheveux de Jim Corcoran? Oui, je l'ai, la coupe. Qu'est-ce que tu penses? C'est la lui? Lui, il pense que moi, je m'appelle Jim Corcoran, mais je n'ai pas la coupe. T'es la barnaque. Hé, dis-moi, Sam. Hé, dis-moi, Sam, t'as un rêve de boire Hé, toi, là, ferme-moi ta gueule. Femme-moi ta gueule, toi. Je t'arrête de boire de ta mère morte. Dis dans mon livre à moi. Dans mon livre à moi. Ah, wow. Pas rien, je vais appeler Méo. Je me pose à grand-mère, puis elle aime ça. Je vais m'appeler Méo. Ah oui, tu m'appelles de Méo. Vous m'avez épuisé. Ben là, ben, merci. Moi, je suis supposé d'aller faire mon... Moi, ce soir, je fais un show de cover de Jim Corcoran. Ah oui, qu'est-ce que vous allez chanter? Ben, les tunes de Jim et Bertrand. Toute la période... J'étais ton gig et le coeur... C'est ça. C'est ça, je connais pas ça. C'est une belle chanson, ça. C'est une très belle chanson. Oui, oui, oui. Oui, c'est une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson. Puis allez-vous faire la tune, là, des... Je tue les... Oui, oui, c'est ça, là, les... J'avais un point d'escu. J'avais un point d'escu. Ben oui, ça, c'est une belle chanson. Toute la ponctuation, là. Bon, ben, coudonc, je me retrendrai. À bientôt. Ben, je vous dis au revoir, Jim Corcoran. Faites un bon spectacle, ce soir, merde, ce soir. Ok. C'est un jeu, non? Franchement, très désagréable. On était dans une petite boîte. Non, je te rappelle des bois. Oui, c'est vrai, il est... Il se rappelle qu'il est Robin des bois. Oui, c'est ça. Mais je pensais que t'étais à jour sur la technologie, puis tout ça. Ben oui, vous êtes voyagé dans le... C'est ça. Je me souviens des téléphones qui flippent, mais j'étais pas encore rendu à... Oui, les Nintendo DS, là. Oui, c'est ça. Pique-toi de chat. Oui, ça, c'était le fun. Pique-toi de chat. Vous connaissez les Pique-toi de chat. Puis ton chat, ben oui, tu pouvais écrire pipi, l'envoyer à ton ami à côté. C'était un système de communication entre quatre personnes dans la même pièce. Ben Chris, on jouait à Mario ensemble en synchro Bluetooth. C'est toi, c'est toi. C'est toi de vous expliquer. J'ai vu le jeune Zach Bull. Je sais pas ta c'est quoi. Quand j'ai aidé dans les années 2000. OK. Oui, j'ai l'ai vu. Ben oui, on jouait ensemble à des... Il y a un vieux Zach Bull. Non, ben moi, je traverse le temps. Je voyage dans le temps. Ah, c'est vrai. Tu trouves que je suis un bébé là-là? Oui, je trouve que tu as l'air d'un bébé. Ben, j'ai une peau de bébé encore, mais je suis... À l'air d'un bébé. Ben, je suis... Un bébé. C'est un bébé. C'est pas pour les bébés. Alors, on va continuer maintenant avec ma chronique, si vous le voulez bien. Oui, oui, vas-y. Ben, moi, je sais pas. Moi, je suis invité. Non, non, c'est lui qui décide. OK, d'accord. Ah, 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 ah. Ben, j'ai... Souvent, entre amis, on se dit... Ça va-tu, toi, Chris? Bon. Ouais. Ça va-tu, toi, Chris? Alors, pour vrai, genre... T'sais, sans artifice, rien. Sans artifice, juste savoir, t'sais, ça va-tu? Pour vrai, ça va. Pas pire. Ouais. C'est sûr qu'il y a des passes plus rough. Ouais. Puisque, t'sais, tu te sens un petit peu plus seul, peut-être. Des fois, ça va un peu moins bien. Puis, je viens de le ressentir récemment. Ouais. Fait qu'il est allé se reposer. T'es allé se reposer une couple de jours. Fait, pour se reposer, quand t'appelles là-bas, c'est pas facile. Parce qu'il faut que cela... Il te pose bien des questions avant de te laisser rentrer. Puis, vous savez, bon, il y a des questions qui font du sens, selon moi. Comme, par exemple, avez-vous des symptômes de la COVID? Je pense que c'est normal de demander ça. Avez-vous des pensées suicidaires? Avez-vous des... T'sais, il y a plein de questions qu'on peut poser. Ils ont dû m'en poser 50. Hein? Puis, un moment donné, ils m'ont demandé... Avez-vous des paraphilies pédophiles? Out of the blue? Puis, là, je fais... Hein? Non? OK. Fait qu'ils m'ont pas eu. Mais surtout... Mais surtout, je me suis dit... Mais qui va répondre oui? À ce qu'ils ont là? Peut-être qu'ils t'épuisent, tu sais, avec les 49 premières questions. C'est sûr. Puis, à un moment donné, parle. C'est une technique pour attraper les pédophiles. Oui, toi, toi. C'est ce qu'on faisait à mon époque. Ben oui, ils étaient tous pédophiles à mon époque. Justement, c'est là... Oui, c'est ça. T'es pédophiles, t'avais juste à tordre un grand filet, puis t'envoyais, là... C'est ça. Et dans le temps, là... Maintenant, c'est plus difficile. Ils sont plus... Ils sont ratoureux. Oui, ils sont... Ils doivent... Ils se cachent plus. Ben oui. C'est à cause de l'évolution. Ils sont malins. L'évolution fait en sorte qu'ils ont développé des... Ils ont un avis malin, les pédophiles. Fait que, après 49 questions, la malignitude... Ben, c'est pas la 49ienne. C'est au milieu. C'est comme... C'est sûr, à peu près. À peu près, mettons, sur 50. 32. 32, ok. Mais à cause de toute l'histoire de ton ancêtre pédophile, ça peut-tu te mettre dans la marde ou... Que je sois pas pédophile? Non, non, mais c'est parce que, tu sais, si t'as de la pédophilie, c'est ça, c'est de la génétique. Non, mais imagine, tu sais, ils te posent la question, puis ta réponse, c'est pas non, c'est... Ben, en fait, j'ai un ancêtre, là... Non, mais il faut être honnête. Tu peux même pas... Tu peux pas dire autre chose que non. Bon, évidemment, la réponse est non, mais aussi... Genre, mettons... En tout cas... Mais aussi, comme, mettons, même à la blague, parce que oui, ça m'a traversé l'esprit... À la blague, oui, à la blague... À la blague! Ça m'a traversé l'esprit de faire comme... Oui, euh, non. Ouais, non, mais ça se comprend... Mais tu sais, tu peux pas... Tu peux pas... C'est sûr, mais je sais pas, parce que je l'ai pas faite. Mais c'est sûr que tu peux pas faire ça. Mais c'est sûr que tu peux pas faire ça. Tu vois, la plus longue pause, là, t'as fait... Oui. Ouais, c'est sûr. Euh, non. Non. Ben, on va vous transférer immédiatement à la police. Si t'avais à le refaire, tu dirais-tu oui pour le thrill, tu sais, genre... Ben, c'est sûr que si, comme pour mon ami... Tu me sentais vivant, là. Mon ami Robin, je pouvais voyager. Je pourrais voyager. C'est exactement ce que j'allais proposer. Aller l'essayer. Revenez. Oui. Et chance. Tu peux essayer toutes les variantes. Tu peux nous amener. Oui. Mais toi, c'est quoi arriver de même, là? Ils ont pas besoin de poser la question. Ils savent, ils savent, c'est rempli des mots. Ben, la première fois que j'ai vu ce kit-là, c'est le même kit que de Peter Pan quand Michael Jackson, il le fait dans South Park. Oui. C'est exactement la même costume. Êtes-vous pédophile? Il y a même la moustache, aussi. Oui, c'est pareil. Les cheveux, mon Dieu. Pour vrai, c'est vrai, ça peut passer à ça. Parce que oui, j'ai été écouter South Park. J'ai voyagé, genre, le temps. Quand même, quelque chose comme 26 saisons. Ça a été tout un... Oui, oui. C'était de l'heure à écouter. C'est drôle parce que, niveau, si je peux me permettre, lorsque je suis allé dans les années 90, j'ai vu South Park à la télévision. Et là, je reviens maintenant. Oui. Et boum, aucune évolution dans l'animation. C'est la même chose. Ah, mais c'est le style. Mais as-tu joué à Stick of the Truth sur PlayStation ou quelque chose d'en même? Ça, je connais pas. C'est un jeu vidéo de South Park. Comme un Nintendo DS. Oui, mais c'est... Non, pas fait au DS. Plus gros. PlayStation. As-tu joué à Chefs Love Shack au Dreamcast? J'ai une Dreamcast. Ah, j'ai une Dreamcast. Oui, j'ai Crazy Taxi. South Park Rally. Oui, je vais essayer de ramener ça à mon époque, mais... Le jeu de Star Wars aussi, qui était bon, là. Jedi Power Battle. Y'a-tu autre chose que Jet Springs Radio? Sur la Dreamcast? Oui. Le jeu Sonic, là. Ah, il y a Sonic, c'est un Adventure. Le jour où je voulais jouer à Sonic Adventure 2, parce que j'avais jamais fini, puis j'avais ça chez nous. Puis ma game était encore intact, puis ça faisait comme 20 ans que je n'avais pas joué avec. Puis là, je suis dit, « Hey, je vais jouer à Sonic Adventure 2, puis ça ne se contrôle pas super bien. » Avec une manette de Dreamcast. C'était quoi la manette de Dreamcast? Moi, je n'ai pas connu ça. C'est un gros rond. C'est presque un carré. Là, Joe nous met l'image à l'instant, là. C'est un gros rond, puis à l'époque, c'était vraiment autre. Mais aujourd'hui, avec nos... Oui, oui, non. Non, c'est ça. Ça ne se tient pas la route, là. C'est comme une manette de Nintendo 64. La manette de GameCube, là. Attends, GameCube... À quoi qu'ils ont pensé? C'est elle avec le truc au milieu, là? Ça, c'est 64. OK, c'est ça. GameCube, c'est ça, là, aussi. La mauve avec les deux joysticks, là. OK, oui, oui, oui. C'est en cool, là. Oui, oui, il y a deux. Je me suis mélangé avec les Pogs. Les Pogs. OK, ouais. Les Pogs. C'est ça, ouais. Si c'est à refaire, là, vous prendrez le PlayStation à la place des Pogs, là, si vous avez le choix, un autre. Je me dis, là, je lui dis, « Ben, c'est quand même une drôle de question. » Puis, elle me dit, « Ben, c'est parce qu'il y a une garderie à côté. » Puis, là, je fais... Ah... Tu sais, je comprends. J'en parle à Rachel, elle dit, « Ben, c'est normal qu'ils demandent ça. » Je dis, « Ouais, mais qui va... » Je comprends. Mais qui va répondre oui? Ben, quand... Peu importe la situation... Ben, tu sais, tu... On sait, ma copine Chanihoff est bénévole dans une ligne d'écoute pour pédophiles qui ne veulent pas donner des pédocriminels. Oui. Puis, tu sais, moi, quand tu l'as dit, j'ai dit, « Ah, je pense que c'est parce que ça... » Évidemment que ces gens-là sont généralement dépressifs et pas super contents de leur état, là. C'est rare que quelqu'un se rend compte qu'il est un pédophiste. Ben, c'est genre le plus gros tabou, tu sais. Ça, c'est hot, là. Ça, c'est se gonner, là. Exact, exact. Ça, c'est... Fait que, tu sais, je te disais, ah, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs à cause de ça puis que c'est un des classiques, là, mettons, là, puis que tu peux pas en parler. Mais, tu sais, fait que je pense pas que dans ce contexte-là, si t'avais dit oui, mettons, je pense pas qu'il aurait appelé la police. Non, honnêtement, je pense pas que c'est un piège. Non, honnêtement, je pense pas qu'il aurait appelé la police. Par contre, je pense qu'il m'aurait empêché d'entrer. Il m'aurait dit, « Ah, ben, c'est parce qu'il y a une garde des règles. » Mais en disant qu'une garde des règles à proximité, est-ce que ça ne mettrait pas des idées dans la tête? Ah, ben, donc, toi, tu veux avoir l'adresse, toi? Pas pour moi. Tu crois qu'avec cette question-là, les personnes pourraient devenir pédophiles? Sachant qu'il y a une garde des règles à côté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez vous dire par là? Je veux dire dans le sens que, disons qu'un homme se dirige là-bas, si on vous a la question, on dit non. Ah, OK, c'est parce qu'on voulait être sûr, il y a une garde des règles à côté. Mais disons qu'il est pédophile, mais qu'il a menti. Oui. En lui disant qu'il y a une garde des règles. C'est ça, là, il sait. Peut-être qu'il savait pas qu'il y avait une garde des règles. C'est ça. Ah, ouais. Ça plante une graine. Bon, franchement. Ah, j'ai même pas passé au jeu d'une des gueules. J'ai juste, j'ai vraiment passé à un arbre. Bon, ben, après 604 épisodes, c'est déjà, c'est fini. Si la personne cherche une garderie, il va checker garderie dans le botin. Il va pas appeler à des places, ça va. Au pire, c'est ça. Est-ce qu'il va peut-être me demander si je suis pédophile? Oui, mais c'est la meilleure stratégie pour ne pas te faire poigner. Oui, c'est sûr. En tout cas, toi, Joe, qu'est-ce que t'en penses? Pas sûr. Joe, 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 il est pas sûr. Pas sûr. Il n'est pas sûr de tout ça. Fait qu'il n'est pas pédos. C'est ça que je m'en disais. Je suis pas pédos. C'est ça. Fait que voilà. Il y avait-tu d'autres questions? Ah, plusieurs. Non, comme ça, non. Non, ben, tu sais, ça va être, mettons, avez-vous un casier judiciaire, mais tu sais, ça, je considère que c'est correct. Je pense pas non plus qu'ils t'auraient systématiquement refusé si t'avais un casier judiciaire. Peut-être qu'ils auraient fait, qu'ils auraient enquêté un peu plus loin ou je ne sais quoi. De toute façon, je me suis public un casier judiciaire, tout ça. Mais c'est la seule question que t'es comme, hein, hein? Est-ce qu'ils t'ont demandé si t'avais un gag-ball à la maison? Ben non, ils ont vu la vidéo. Ouais, OK, c'est ça. Ils ont vu l'extrait de TikTok. Fait qu'ils t'ont pas demandé non plus si t'avais été dans un gâteau dans les 30 derniers jours. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens à l'intérieur que, tu sais, je parle d'une thérapeute et j'ai arrêté mon podcast. Ah, quel podcast tu as écouté? Ah, ben moi, je les écoute toutes, hein, couple ouvert, tu s'écoutes. Ben, vous me connaissez. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez-y, c'est ça. Ouais, c'est une nouvelle ceinture. Ouais, c'est ça. J'ai déjà pu perdre vos culottes. J'ai déjà pu perdre vos culottes. Mais bon, elle a été d'une grande aide quand même. C'est une personne formidable qui donne sa vie à la cause. Alors voilà, donc, c'était ma tranche de vie, tranche de pain par rapport à… Bon, il faut en faire une petite game de tranche de pain à la fin du podcast. Oui, ça me ferait… Ouais, ben y'a-tu des toasts ou quelque chose? Ouais, ouais, moi j'ai fait un peu, voilà. J'ai eu des toasts? Alors, merci. Attends, excuse-moi, c'est parce que j'avais des voix accrochées sur les toasts. C'est ça. Je me demande pourquoi. Pique au chat, la manette de Gamecube. C'est ça. Ah, ben il fait peut-être référence à… Les toasts? Le futur est incroyable. J'imagine voyager 900 euros tout ça. Ah là, s'il y avait des toasts dans le temps de travailler des bois, qu'il n'y avait pas de toasteur. Mais c'est parce que je pense que je sais à quoi est tes références. T'as checké Tétaclac? Oui. L'épisode avec… Ça en 2006, lors de mon voyage en 2006. À un moment donné, je ne sais plus si c'est Cécile ou Natacha. « Détose, détoose, détoose! » C'est Lucien et… Lucien et… Ben voyons, vous avez autant de dollars. Monique, elle a fait un rêve. Elle a fait « Détose, détoose! » C'est ça qui te fait référence. Exact, ça m'a allumé. Mais toi, en 2006, t'avais comme… J'avais 5 ans. Ah, c'est ça, c'est ça. Je ne suis pas autant jeune. Fait que t'étais à l'âge d'aimer les Tétaclac. Oui, moi, j'aimais beaucoup les Tétaclac. Moi, tu portes un chandail, il est super d'ailleurs. Oui, merci. Il est neuf. T'aimes ça manger des patates. T'aimes ça manger des patates. C'est drôle. Il est usagé quand même. J'ai acheté ça sur Marketplace. C'est dans le sens de… Oui, 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 ça va bien. Écoute, même moi, j'ai le référent. Je pense que c'est le Willy Water. Oui. Willy Water, 2006. Oui, OK. J'avais 5 ans. Ah, c'est drôle. Tu as fait déjà des T-shirts d'adulte. Non, en fait, j'ai acheté ça il y a un an ou deux. Parce qu'il y avait une madame qui vendait un sac complet d'articles Tétaclac à Drummondville. Il y a l'équivalent d'un sac complet d'articles Tétaclac? Oui, oui, oui. Ah, et Christian Davet, il y avait des… Ah, je sais qu'il y avait même de la boisson gazeuse. Oui, mais oui, les sots de Tétaclac, les petites figurines. Les portes-clés. Les portes-clés. Eh, dans le couche-tard, c'était mur à mur. Ah, il y avait beaucoup de lunch. On a reçu, c'est Michel… Michel Beaudet. Michel Beaudet, voilà. Je connais bien les Tétaclac. C'est un bon épisode. Quand j'ai refait les… Vous l'avez écouté, oui, oui. Quand j'ai mis les pubs, c'était vraiment un bon épisode. Puis Michel Beaudet, il ne fait pas d'entrevues. Puis il est venu parce que notre ami Tipat travaille pour lui. Ah oui? Fait qu'il y a Tipat, là… Ah oui, c'était Tipat, là, le lien. Oui, Tipat, il est coloriste pour sa compagnie. Je ne sais pas comment ça se parle. Salambo production. Salambo, voilà. Il est coloriste là-dessus. Il travaille sur la professeure… Moi, je connais. Moi, je suis geek. Il travaille sur le professeur Zarbi. Professeur Zarbi, oui. Ah, ça, je connais. Fait qu'il travaille avec… Puis tu sais, Tipat a un genre de franc-parler, je pense, qui plaît à Michel. OK. Fait qu'il a dit à Michel de l'appeler, puis il a dit oui, puis il ne fait pas l'entrevue. Non, c'est ça. Il ne fait pas tout le monde en parle. Puis il est venu à décider des rêves. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment rares de pauvrir, non? Bon, puis il l'a raconté. Il nous l'a dit qu'il n'avait trop de cochonneries. Ben oui. Hé, c'est parce que moi, je suis geeké. Ouais, c'est gênant. C'est gênant, oui, j'imagine. Il est vraiment au public. Ouais, c'est un gars qui vient de la pub. Fait qu'il est comme un peu… Un fils de pub. Non, mais il est très lucide sur ce que c'est. C'est quand même un créateur malgré tout. C'est un créateur comme avec une tête d'investisseur. Plus business. Oui, c'est ça. Mais ça a fonctionné. Ben oui. C'est fascinant. Ah oui, c'est ça. C'est un fucking bon gars. Ben oui. De ce que j'ai entendu parler de lui. Oh, il a l'air, il a l'air, enfin. Oui, oui. Il a l'air cool. Ce qui me fait penser à… Oui. Oh, le lien. Oh, le lien. Oh, 603 émissions pour arriver à ce moment parfait de podcast. Wow, il est bien. Allez, Zach. Est-ce que tu dis la chronique? Euh, oui. Oui? Attends, va mettre le thème invité. T'es l'invité à décider, il est. Assis-toi, ça va être tant de parler. Fait que t'eniaisez. Salut les gars, ça va? Salut. Ah, il y a les mains froides. Zach, t'entends, avait pas les mains froides, mais Zach Bule a les mains froides. Euh, ben c'est ça. Là, c'est la première fois que je suis sur un podcast, ça fait que je suis un petit peu gêné, excusez-moi, mais j'ai préparé une chronique pour l'émission D'ici et Derret. Ça fait penser à la craque de fesses un peu, mais c'est quand même cool. Ça sent aussi. J'ai une chronique que j'ai préparée sur mon sel. C'est-tu correct? Euh, oui, c'est correct. Oui, c'est comme un Game Boy. C'est pas une Game Boy, c'est un cellulaire. Ouais, non, je comprends. Hé, t'as prenait ça dans ton rôle, le Nemo. Ben oui. Euh, fait que ma chronique, ça porte sur les jus, si vous voulez. Les jus ou les jus? Jus. Les jus. Jus. Jus, j'ai jamais entendu du jeu. Jus. Parfait. C'est-tu correct? Oui, 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 oui. Oui. OK. Position 8. 8. V8. Euh, parce qu'il y a des légumes, il y a des tomates. Ah, regarde, regarde, c'est pas bon. 8 positions. Ah, mais à mon époque, on mangeait beaucoup de légumes. Ah, t'as eu. Ouais, tu penses, je n'ai pas, j'ai juste du pain. C'est ma chronique. J'ai rentré des tomates dans le trou. C'est ma chronique, merde, parle pas. J'aime ça, le beef, Zach Bull contre Robin Desbois. Position numéro 7. 7. Le jus de pruneau. Oui. Ben, ça goûte pas super bon, mais ça fait caca après. Ça, c'est positif. C'est vraiment le fun. OK, c'est sûr. Tu fais caca après ou quoi, avec le jus de pruneau. OK. Numéro 6. C'est le jus Oasis Orange Framboise Fruit de la Passion. C'est un jus. Jus d'Oasis Framboise Fruit de la Passion. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il est bon, ça. C'est un jus. Je fais mes smoothies avec ça. Ah, c'est bon. Numéro 5. Oui. Le jus Looney Tunes. Oui. Il est à quelle saveur? C'est un Looney Tunes. C'est un nouveau jus. Jus. C'est un nouveau jus qu'il y a. Puis, genre, quand tu le vois, tu dis des répliques après Looney Tunes. Genre, quoi de neuf, docteur? Ben, puis ça, ça répond à une grande question que j'ai espérée. En plus, j'ai oublié de la demander. Je connais les Looney Tunes. J'aime beaucoup Tweety. T'as une Tweety? C'est Tweety ton préféré? Tweety Bird. OK. Tweety Bird. Fait-on, t'as puite des Looney Tunes. T'en vas dans le... Ouais. T'as des jus. J'ai du... Il est où? Le gros coq, là. Il est où là-dedans? Le gros coq? Tu parles de pénis? C'est une chose de Rooster, là. Oui. C'est... Ah! Saint-Hubert. Le coq Saint-Hubert. Non, non, non. Numéro 2. Non, 3. Numéro 4. 5, 4. On parle du jus, là. Oui. Numéro 4. Oui. Le jus que les limaces y boivent dans le film Vie de Bestiole. Je l'ai pas bu, mais il a l'air bon à me le dire. Ah oui. J'ai pas le référent, je suis désolé. Là, quand on revient à notre sujet, le jus que les limaces y boivent. Le soda tête-à-claque. C'est ça? Oh! Qui doit être, je résume, discontinué. Le soda tête-à-claque que j'ai, puis je veux pas que vous buvez, mais vous pouvez regarder puis toucher. Puis le bois. C'est le DC-132. C'est le DC-132. C'est le soda raisin des têtes-à-claques avec le pilote des têtes-à-claques qu'il y a une canisse de raisin. As-tu déjà goûté? Non. Non, non? C'est scellé et c'est pas assez date, même si c'est juste du jus, là. On voit un petit peu de crasse ici. Ça date de 2006, sûrement. C'est mon jus. Puis c'est en numéro 3, parce que les têtes-à-claques, c'est mon numériste préféré. Ben, ben, mais c'est du... C'est pas vraiment un jus non plus. C'est un soda raisin. Avec des milles. C'est un jus. OK, fait qu'il y a pas de date, mais bon. Bon, ça doit être 2006, à peu près, là, oui. Merci. Ben, merci à toi. Numéro 2, on parle de jus. Oui. Le jus de pomme. Le jus de pomme. Classé. Ça fait qu'il y a une goutte bonne. Et le numéro 1, c'est nouveau. Le jus de cul de Julien Bernatier. Ah! Oh! Il y en a! Ben non! Ben non! J'ai apporté le jus. C'est du vrai! Il t'en a? C'est du vrai! Ben, voyons donc! C'est la première fois que j'envoie un vrai! Pour la suite de la chronique, j'aimerais qu'on fasse une petite aigustation du jus de cul de Julien Bernatier. Ben oui, c'est sûr! Même moi, c'est le maker! Imagine ma blonde! Pis je veux qu'on goûte. Ben, y'a-tu des allergies aux arachides ou au beurre? Ben, ça vient de mon propre cul! Amandes, sauce, soya, oeuf, lait, arachides, y'a-tu des allergies? Non. C'est quoi des allergies? Parce qu'à cause de l'opération beurre des sinos. Moi, j'veux voir quelle couleur. Ah oui! Moi, j'veux voir quelle couleur ça a. Ben, c'est brun! Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais qu'on goûte, qu'on dise nanottes sur 10. Ah, c'est ça. Tu veux boire avec la paille, hein? Ah oui, mais j'veux juste voir la couleur que ça a. Mon jus de cul. Ouf! C'est sûr que je vais aimer ça en plus. Puis là, tout le monde va me trouver dégueulasse parce que je vais avoir trop aimé ça. Moi, c'est mon jus préféré. Ça fait 7 ans que je t'ai crachelle. Pourquoi tu penses? Moi, c'est mon jus préféré, donc... Oh, c'est surprenant. Ça goûte pas ce que ça sent, en tout cas. C'est ça que je veux vous dire. Ben, c'est pas... Oh! Ça vous a fait mal? Ben voyons. Mes dents. Il s'est brûlé des dents. T'es allergique? Non, je crois que j'ai des dents cariées. Ah, OK, c'est ça. Oui, oui. Ben oui, à l'époque. Ça n'a pas de sens. Mais la part, c'est que c'est pas le savoir que je recherche dans un jus. Dans un cul, non plus. Mais c'est ton jus. C'est toi qui le fais. Oui, je suis au courant. Ben, tu sais pas... T'avais pas... Hey, je ferais des pubs de ça. Ben, c'est ça. Mais ça se vend déjà. Hey, c'est quelle compagnie? Moi, je vais appeler ces gens-là. Je veux te connaître une commande. C'est écrit, c'est Serge. C'est Serge. La compagnie Serge. C'est vrai qu'on peut vendre du jus de cul de Julien. Mais où t'as trouvé ça, la compagnie Serge? Ma mère va me lecher des cannes. C'est... C'était au maxi. Ben, voyons donc. Ben, moi, je les appelle pour vrai, là. Moi, je veux une commandite de ça. Mais si tu bois le jus de cul, Julien, et qu'il ressort, et qu'on le reboit après... Ben oui, c'est ça, c'est infini. C'est à l'infini, c'est très vert. Oui, c'est comme chocolat favori avec Gino, là. C'est pour ça que ça a fermé, d'ailleurs. Oui, parce que les tubes, je sais pas si vous êtes allés déjà au chocolat favori. Parce que c'est dur de dissocier le fait que c'est du cul de Julien Bernal-Gé. On devrait pas le dire, c'est ça. Non, mais moi, j'ai vu ça, j'ai fait niam. Puis j'ai goûté, puis j'aime ça. Fait que c'est mon jus préféré. C'est pas mauvais. Votre note sur 10. Euh, 10. 10. J'ai au moins 10. Au moins 10. C'est une photo flatteur. Oui, quand même. Je sais pas si c'est vous qui ont trouvé ça, mais c'est bon. Si le produit est sur les tablettes des supermarchés, ça veut dire qu'il est bon à consommer. Mon Dieu, il est pris en vie. Ouais, j'sais pas sûr que c'est une équation qui tient la route. T'es qui, toi, le martien? Hé, Joe, veux-tu de mon jus de cul? Non, non. Il en veut pas. Il en veut pas. Ça m'intéresse pas. Hé, j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça, mais... Ben, c'est ça. Ma chronique. Ben, merci beaucoup, Zach Bull. Je vais aller rechercher un affaire. Ben oui, allez-y. Très d'après. La finale... T'as mis mon jus de cul? Je voulais qu'on reparte sur le jus de l'étoine, mais la finale était comme impossible à battre. On dirait, j'en reviens pas que le gars, il avait plus sa compagnie. Serge. Serge. Comment ça va appeler sa compagnie? Serge. Ah, mais là... Serge. C'est pas vraiment le nom de compagnie, ça? Ça s'appelle Serge. Ça va s'appeler Serge. Que vous le vouliez ou non. Hé, salut les gars, je suis là. Hé, Jacques, ça va? Zach Bull est passé. Zach Bull est passé? Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, il t'a laissé un petit jus. T'as un clif de calme, ouais. Là, c'est t'épais. Hé, y'a de l'air niaiseux. Il a l'air d'un petit... Ah, je pense pas, je pense pas. Non, non, il est fin. Non, il a l'air d'un idiot. Non, non, il est bien fin. T'as-tu essayé ça? Oui, j'ai déjà bu ça. Zach, il m'a déjà apporté ça à ma nez. Un jus de cul de Julien Bernaté, une petite niaiserie. Ok. Je connais. Mais moi, je trouve ça bon, pas vrai? C'est délicieux. Ah, ouais. Il y a beaucoup de calcium, de potassium. Ça goûte les arachides, quand même. Oui. Ça goûte les peanuts, c'est ça qui... Je sais pas, en tout cas, c'est ça. Oh, c'est un produit de la Jamaïque. Ah, bon. Serge. Ah, ils s'en vont loin. Vous cherchez mon jus. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est pas la personne qui a déjà fait un voyage. J'en ai fait un, puis j'en ai laissé pas mal, le jus de cul. Ouais. Je savais pas qu'ils... Mais je pense qu'ils ont... Que par la suite, ils sont bien exploités. Mais ils ont comme créé un extracteur là-bas, je pense, avec une source souche. Un extracteur à cul. C'est ça. C'est super. C'est super. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Zach. Ben, l'autre, en tout cas, qu'importe. On va terminer avec Mathieu. T'as une dizaine de minutes. À ASMR de jus de cul. Ah, bon, je suis à la dernière goutte. Ouais, moi là, les amis, là, aujourd'hui, j'ai pas... J'ai pas vraiment une chronique, là. J'ai plus comme... Pas genre de main. J'ai un petit... J'ai un petit... Un petit... Une petite vidéo à vous faire écouter. Parce que là, je sais qu'on recevait une star de TikTok. Ouais. Fait que j'ai trouvé une bonne vidéo sur TikTok. Tu pognes-tu sur TikTok? T'as quoi? Je sais pas... Ben, moi, j'ai pas... Je sais pas, je suis rendu à quoi, là. Je regarde juste les TikTok de ma blonde. Ouais. Cent... Cent-dix. 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 J'ai cent-dix. T'as cent-dix. Il est rendu à cent-dix. Cent-dix en données. Cent-dix. C'est incroyable. Une star de TikTok. Ben oui. Les chiffres qui font rêver, ça donne une tournée. Mais c'est ça. Puis là, je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo de TikTok. Donc, il y a un lien avec notre invité d'aujourd'hui. Et ma passion pour la lutte, je sais pas... Ouais, ouais, un peu. Un peu, ouais, ouais. Puis, je trouvais que cette vidéo-là, c'était une bonne porte d'entrée pour Germaine. Ça encapsule bien qui est Germaine. Puis, comme je disais, ça rejoint ma passion de la lutte. Fait que, je vous montre la vidéo en question. La petite porte d'entrée de Germaine. Ben, découvrons-la. C'est à la fois une porte d'entrée pour Germaine Show et une pour la lutte. Alors, on écoute ça ensemble. Il y a un moment où est-ce que t'es fier d'être québécois, caulisse. Fait que ça, toi, l'allemand, si. Ah ouais, Samy. Hein? Est-ce que les lutteurs sont québécois? Attends, de manquer le meilleur bout. Ah, excusez-moi. Est-ce que je ferais pas mal à Samy? Est-ce que c'est qui est hot? Est-ce que c'est qui est hot? Je m'appelle Richard. Je m'appelle Richard. Richard, en l'homme de plus. C'est vraiment bon. Il y a beaucoup d'éléments en 24 secondes. En 26 secondes, là. OK. Bien, c'est ça. Là, moi, ce qui m'a marqué avec Germaine, c'est que, par exemple, elle aime la lutte comme moi. Ça, c'est cool en crise parce que j'avais déjà Germaine sur mon radar, mais là, je pense qu'on a encore plus d'atomes crochus que je pensais. Elle aime Samy Zane. Elle aime le Québec. Ça, c'est deux autres points en commun avec moi. Puis, bien, il ferait pas mal à Samy Zane. OK. Moi, vous avouez que l'appel où j'ai croisé en vrai, il me se posait la question. Il me se posait la question. Puis, je veux juste qu'on réécoute Richard à la fin, là, qui fait une apparition. Oui. Ça, je vous avouerai que dans ma connaissance de Germaine Shaw… Je peux penser à Lady Gripette. Oui, je sais pas c'est qui Richard, mais c'est ça, ça doit être l'équivalent du mari de Lady Gripette, le gars qui était toujours en arrière. Oui, oui. Ça doit être tout le monde. Probablement. Est-ce que c'est qu'il est, oui? Je m'appelle Richard! C'est vraiment bon. Hé, Richard! Ben, ben, Richard! Est-ce que c'est la même madame qu'un long sandwich d'IGA ou quelque chose en même? Je sais pas si vous avez vu ça ou non. Oh, j'ai pas vu le long sandwich. Oui, il y a une madame qui a un long sandwich, elle a un peu la même voix, puis elle dit « J'ai acheté ce sandwich-là au IGA, 12 pouces, wow! » Là, elle parle de son sandwich pendant 40 secondes. OK, OK, OK. Mais, en tout cas. C'est ça. En tout cas. Je m'excuse, je pisse ça de même. C'est ça. Mais je veux pas... Mais non, je suis désolé. Sinon, je voulais qu'on se disait que, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se dit qu'on aimerait savoir plus des discussions, des... On a eu plusieurs bonnes choses. On a eu des très bonnes aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, avec le gars de Titan, là. Jim Corcoran. Un expert des réseaux sociaux avec nous. OK. Écoute. Robin Desbois? Ben, je parle de Robin Desbois, bien sûr. Puis là, on a un expert des réseaux sociaux moderne. Oui. Puis là, j'aimerais ça qu'on essaie de réfléchir ensemble. Ben, en fait, ma question s'adresse avant tout à Zach. Selon toi, là, c'est quoi le prochain réseau social? OK. On s'en va où avec la technologie? Puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? C'est ça, tu sais, même que tu sois au même point que nous, on est. Là, nous, on est complètement dépassés par ce que tu fais. On se sent vieillir à chaque fois qu'on regarde une de tes vidéos. Oui. Là, toi, tu sais, ça va t'arriver un jour, là? Oui, oui, c'est ça. Spoiler alert, là? Oui, oui, il faut s'adapter, c'est de l'évolution. Il faut s'adapter aux nouveaux réseaux, puis tout ça. Tu sais, d'après toi, à quel moment tu vas l'échapper, là? Hé, je sais pas. Mais là, c'est parce que c'est difficile à dire dans 10 ans. Moi, je pense que le AI va quand même changer peut-être la donne là-dedans. Je sais pas. Peut-être que tu vas pouvoir uploader peut-être ta conscience ou ta personnalité, puis te créer des vidéos, genre, tu sais, des fausses vidéos, que c'est un AI, en fait, de la vidéo. Puis on va pouvoir passer la journée à se faire sucer. Oui. On n'aura plus rien à faire. Oui, OK, dans le sens, nous autres. Oui, oui, c'est ça. Oui, on va pas se sucer. Non, pas sucer. Non, 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 on va pas se sucer. Non, mais parce qu'on n'aura rien à faire. Voulez-vous vous sucer? Ben, ça me dérange. Ben, c'est toi qui a proposé. Je n'ai pas... Est-ce que vous allez pouvoir à trois personnes? Ben, non, mais... On pourrait peut-être... Ouais, mais en tout cas... Ouais, c'est ça. Moi, je dis qu'on a un after show à faire, là, qui est derrière un paywall. Fait que, ouais. Tu sais, ça pourrait même être là. Ben, mon point de départ était que, vu que l'AI va faire les vidéos à notre place, on va pouvoir passer notre journée à se faire sucer par n'importe qui. Ah, OK. Mais maintenant que t'en parles... Et donc, oui, continue. Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas. Peut-être que l'AI va avoir un lien là-dedans. Puis peut-être, je ne sais pas, là, Chris, mais ça va être des bonhommes... Moi, je pense que c'est ça. Le futur, là... Des bonhommes jaunes. Des bonhommes jaunes, des bonhommes bleus. Ça va être un réseau de bonhommes. Des bonhommes jaunes. Ça va être comme des bonhommes garçons. Je pense que ça va être ça pour vous. Ça va être bonhommes jaunes, bonhommes bleus. Et il faut s'en mettre. Puis là, ça va être juste des mots... Des comme de monnaies de... Des mots qu'il ne peut pas. Oui, c'est ça. C'est ça, genre des mots. Ben, tu sais, genre bomme coubée, quoi coubée... C'est pas... Des mots de même. Foufou sauce graines. Foufou sauce graines. Ça va être juste des mots, des sons. Le gars, là, de Foufou sauce graines, qui a fait la sous-torange, là... Oui, c'est ça. Ben là, ça, c'est... Ça, j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré. Il est tout calme. Puis il est en face tout orange. Ouais. Moi, c'est le petit regard de... On est en train de faire un mauvais coup, là, dans toutes ces vidéos. Toutes les vidéos, c'est du vent qui sont de même. Oui, oui. Oui, oui. Ça paraît, là, qu'ils sont là juste pour... Ce qui est incroyable, si je peux me permettre, c'est que cette dame se fait énormément d'argent. Ben oui. T'as mis pour elle. 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 On est content pour elle. T'as mis pour elle. On est content pour elle. J'ai voulu aller... J'ai été à son restaurant, La Belle Afrique, avec des pièces d'or, et on m'a refusé. Ben voyons. De me servir. Ça n'a pas d'allure. Mais je comprends, ce n'est pas la même... C'est ça, c'est quand le dos tournait, il frottait sa bouffe dans sa face. Ah, ça me fait rire. Est-ce qu'on sait la source de ça? Est-ce qu'on sait comme d'où ça a parti? Le restaurant? Non, 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 mais la joke. Je pense que l'idée, c'est qu'on ne peut pas expliquer les jokes. Mais moi, j'ai vu leurs vidéos avant que ça... Ben, pas avant que ça devienne viral, mais comme les premières. Dans la montée. C'est ça. Toi, tu checkes les TikTok de Belle Afrique? Oui, j'ai imaginé. La meilleure pièce de technologie actuelle de les années 2024, c'est TikTok. Pouvoir aller n'importe où dans le temps et en savoir autant sur ce phénomène. C'est parce qu'ils mangent avec leurs mains, puis là, ça faisait que des fois, ils étaient un peu tâchés. Les premières vidéos que je voyais, c'est ça. C'est que mettons le tour de la bouche, c'est jaune. Puis là, de plus en plus, le monde y allait. Puis là, ils en rajoutaient. Puis là, en un moment donné, c'était tout. Ça fait que c'est l'exagération. Ça ne rend pas compte. Non, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Ça me fait rire. Ça, ça a touché une carte sensible. Dans la fois, j'ai vu que j'ai rire autant que ça quand ils faisaient des bruits de pètes, puis ça le faisait rire. Non, ça, je vais aimer ça. Ça, je vais aimer ça. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à ce qu'on a. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, allez à Belle-Afrique. C'est où la Belle-Afrique, Pierre? Faites le foursauce-grave. Faites ça pour s'adapter. Ben, Joe met l'adresse en bas, justement. Allez, allez là. Allez là. Soyez courtois. Soyez gentil. Donnez un bon pouvoir. Moi, je dis faites un décidéré là-bas. Qu'est-ce que c'est spécial de Belle-Afrique. Ça donne bien. Il y a une table. Oui, il y a une table. Il y a une table, c'est ça. Oui. Pas de pièces. Oui, oui. Ben, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, forcément. Évidemment. Moi, pour revenir à ma question, je pense que le prochain réseau social, ça va être… On va prendre les gens. On va aller les chercher individuellement, face à face. On va aller les amener dans des lieux prédéfinis. Les Fight Cubs? On va aller les construits. Non, non, non. Des lieux où est-ce qu'il pourrait avoir… Je ne sais pas. Il pourrait avoir comme des sièges comme ça, en rangée à un côté de l'autre, qui font face à la même direction pour qu'on puisse voir la personne qui est sur le réseau social en question. Puis là, cette personne-là, pour être devant ces gens-là, peut-être surélever un peu sur… Je ne sais pas. Un petit champ de 6 pieds. Peut-être. Entre 3 et 6 pieds de haut, plus haut, pour être sûr que les gens qui sont assis devant voient cette personne-là. On va faire ses affaires. Puis, tu sais, on pourrait comme… Je ne sais pas. À l'entrée, les gens pourraient comme payer un montant X déterminé d'avance. Le même montant pour tout le monde, sauf des fois peut-être les meilleures places, les plus proches de l'espèce de montée. Ceux-là, ces places-là pourraient coûter plus cher. Ça s'apparente beaucoup au curling. Il y a quelque chose du curling, dans le sens où il y a un plancher. Les gens sont sur le plancher. Il y a des gens. Ça me fait penser au film. Des chaises aussi. Il y a des chaises au curling. Trouver Nemo. Oui, il y a de ça aussi, c'est vrai. Je me rends compte que je n'ai peut-être pas inventé ça. Peut-être que je m'inspire. Ça me rappelle… Ça a moins rapport, ça, je pense. Ah oui, ça a moins rapport. Ça me rappelle à mon époque, le théâtre. Ça devait être dole, le théâtre dans votre temps. Je vois pas vraiment le lien avec Nemo. Je vois pas le lien avec le théâtre. Le J-Cube, ce rapport. C'était quoi votre pièce préférée à l'époque? C'est dur à tirer aussi. Les pares sont en carton. Plus ça va, plus c'est difficile. Pas humide, humide, ce jeu. Moi, tout ce qui s'apparentait à du sexe. Ah, du sexe. Bon, on fait ça pour ça. Je pense que c'était une bonne chronique. C'était une chronique. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a beaucoup appris. Merci beaucoup, Zach. Merci à ton ami Guillaume. Viens à la caméra, Guillaume. Oui, viens-t'en. Guillaume, c'est l'ami d'Étienne Moore. Oui, aussi. Oui, mais avec Zach aussi. Salut, Guillaume. Non, non, non. Non, non, non. Yeah. Guillaume, c'est lui qui a fait tes figurines, hein? Ben oui. Oui, entre autres. On est trop dans l'équipe. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Full d'horreur. Full d'horreur. Avec Étienne Moore. Avec Étienne Moore et Jacob Crevier, on fait les figurines culture populaires. Bravo! Oh, que nice! Donc, merci Guillaume et merci Zach. Merci Mathieu. Merci Joe. Et merci Robin Desbois. Ça fait plaisir. Je m'en vais en 2400. Le dernier cachat, pourrais-tu être un pédo? Ha ha! Digne en scène. Ah non, mais moi, je triche pas à ce jeu-là. Bye bye! Et pour les membres Patréons, on continue sur Toujours le Vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada